Je vous en parlais en titre. Certaines pharmacies de Corse peuvent désormais traiter des pathologies courantes comme les brûlures au premier degré ou les angines. Ce dispositif test permettrait de désengorger les urgences et de compenser le manque de médecins. Valentin Canot, Tiffany Ertisveria. Allez, bonhomme, on va aller faire le petit pansement. Tom s'est brûlé aux genoux et la plaie est toujours ouverte deux jours après. Une blessure courante pour cette pharmacienne. Tout ce qui est brûlure, c'est quotidien, au moins une fois par jour. Se faire soigner en officine, une aubaine pour la mère de Tom. Pas besoin de passer chez le médecin, donc nous en vacances c'est un plus. Depuis le 1er janvier 2024, certaines pharmacies Corse traitent au comptoir six pathologies courantes. Plaie simple, brûlure au premier degré, piqûres de tiques, conjonctivite, cystite et maux de gorge. Un projet en phase de test sur deux ans qui a séduit cette pharmacienne. C'est un véritable projet très efficace qui permet une prise en charge rapide de certaines pathologies très simples que l'on peut gérer au comptoir. Tous les pharmaciens ne peuvent pas soigner des patients. Une formation dispensée par l'agence régionale de santé est nécessaire. S'ajoute à cela un protocole qui encadre l'évaluation des symptômes et l'autorisation à délivrer des soins. Nous sommes formés, les protocoles de prise en charge sont dictés par la CNAM et si vraiment on a un organigramme pour voir la pathologie et si vraiment ça ne rentre pas dans les cases, je dirais, on renvoie chez le médecin si on ne peut pas les prendre en charge. L'expérimentation est menée par l'Union régionale des professionnels de la santé pharmacien Corse avec le soutien de l'ARS. D'abord ça évite un recours inutile aux urgences pour éviter de surserger les urgences. Ça libère aussi du temps médical puisque les patients qui seront orientés par le pharmacien seront vraiment les patients qui auront besoin d'un médecin. Et du coup le pharmacien, il orientera correctement le patient et lui donnera le médicament dont il a besoin ou il orientera vers un médecin ou vers les urgences pour les cas les plus graves. Pour le moment, 26 pharmacies Corse sont habilitées à soigner des pathologies courantes.